Nicole, quand j'ai vu cette histoire-là, je me suis dit, et je suis certain que des gens ont dit, je comprends bien, un gars à Salaberry de Valleyfield, Stéphane Massé, reconnu coupable cette semaine de meurtre, je comprends, il avait donné 119 coups de couteau. Bien, c'est ça. Et puis, oui, je le sais qu'on se pose énormément de questions, puis c'est tout à fait normal comment on peut plaider homicide involontaire et comment on peut ouvrir ce genre de verdict. Eh bien, on a compris qu'il avait fait mention qu'il était intoxiqué à la cocaïne, un robot, il avait perdu la carte complètement. Bien, ça, malheureusement, pour lui, ça n'a pas passé. Évidemment, les jurés en sont venus à la conclusion que non, il avait vraiment toute sa tête, parce que le contexte était bien particulier en matière de violence conjugale où il y avait, ça battait de l'aile un peu. Et 110 coups, là, on s'acharne. Alors, c'est... Mais lui, dans ses propos, disait qu'il voulait arrêter ses souffrances parce qu'il voyait qu'il l'avait blessée. Bien, c'est évident, 110 coups, là, on a complètement achevé cette pauvre dame à qui on avait dit de se tourner parce qu'on avait une surprise. La cocaïne peut faire 10... Bien, ce qu'il plaidait, c'est que ça pouvait diminuer son intention. C'est toujours dans le cas de l'intention. L'intention était diminuée parce qu'il n'avait pas toute sa tête. Le jury n'a pas adhéré, il n'a pas cru et coupable meurtre dans les circonstances. La défense d'intoxication n'a pas passé comme une lettre à la poste. Non.